bonjour à tous je vous reviens aujourd'hui pour une vidéo all anniversaire donc comme souvent dans mes vidéos je les tourne le matin et je suis juste trop fatigué pourquoi parce que j'ai passé ma nuit avec jawai donc mon machi wawa et ses trois bébés horrible je suis crevé j'ai fait super attention de pas les écraser et du coup bref on va passer à mes cadeaux d'anniversaire parce que sinon je vais dormir en direct avec vous alors déjà donc je suis du 14 janvier et mon petit garçon en rentrant de l'école est venu me sauter dans les bras en me disant qu'il avait un cadeau pour moi et donc en fait il a acheté des bijoux à une camarade donc c'était des bijoux que sa maman ne voulait plus et qu'elle donnait dans son école et mon fils a exprès emmené de l'argent pour lui acheter j'ai trouvé ça juste trop trop mignon donc voici le petit bracelet que mon fils m'a acheté voilà je vais vous montrer porter je trouve trop mignon en plus ça vient de mon doudou donc ça me touche d'autant plus ensuite il m'a acheté cette petite bague turquoise donc pour l'été je trouve ça mignon aussi voilà ça m'a fait vraiment trop plaisir parce que je m'attendais pas à ce qu'il fasse quelque chose comme ça et la troisième bague chocolat pailleté voilà pour mon fils donc suivant qu'il a quand même huit ans donc je trouvais ça juste trop trop mignon ensuite je vais passer au cadeau de mes beaux-parents donc il s'agit de la palette color festival de chez sephora voilà donc je vais vous la sortir pour vous montrer un petit peu mais je vais pas m'attarder dessus parce que je vais lui consacrer une vidéo pour elle parce qu'elle est vraiment top donc elle se présente comme ceux ci ça fait une sorte de gros nœud de papillon donc je la trouve juste super marrant ensuite on ouvre les couvercles on retrouve les phares hop j'ai enlevé les petites feuilles de protection pour vous montrer et cette palette en fait elle coulisse donc là on a des gloss d'autres fards des crèmes eyeliner des gloss et des encres à lèvres et sur le dernier étage on retrouve les petites les petits tuto maquillage en fait qui vont avec la palette donc ça je trouve ça super bien et de l'autre côté on retrouve des blush et un highlighter en haut donc je trouve cette palette super complète et je la trouve plutôt pas mal je la trouve très bien fait on a vraiment de tout à l'intérieur et ça c'est juste top voilà pour la petite palette un petit elle est quand même assez imposante et elle est vraiment très complète de chez sephora donc la color festival que je vous conseille d'ailleurs en plus en ce moment il ya moins 50% avec les sols donc vraiment ce serait dommage de s'en priver et je vous ferai bien sûr une vidéo sur cette palette ensuite alors pardon chérie j'ai eu la palette donc électrique l'électrique palette d'urban d'aiké donc que je voulais depuis un moment mais on n'a pas encore eu l'occasion de me l'acheter alors je vous l'ouvre tout de suite elle est juste magnifique à moi je suis amoureuse de cette palette je trouve le packaging juste trop trop joli vraiment très très joli donc on retrouve un grand miroir ici alors double pinceau donc vous avez un bout plus imposant et de l'autre côté le petit bout donc du pinceau qui va avec la petite palette ensuite a juste une merveille une merveille donc j'ai essayé déjà ces deux fards là le bleu et le rosé un peu alors c'est vraiment dommage parce que vraiment à la caméra les couleurs elles ne ressortent vraiment pas mais elle est vraiment magnifique super pailleté c'est une dinguerie moi j'adore donc celle ci vous pouvez également la retrouver chez sephora ou sur le site urban d'aiké mais moi je vous conseille d'aller chez sephora il ya moins 20% en plus surtout le magasin hop là pour continuer dans les cadeaux de mon chéri je lui avais demandé une chose pour mon anniversaire ceci je vais pas vous faire attendre plus longtemps je vais vous montrer ce qui se cache à l'intérieur alors je suis trop amoureuse de ma montre donc c'est une montre yes je sais pas vraiment si vous allez vraiment bien pouvoir l'avoir elle est juste magnifique elle est lourde mais j'adore donc voilà pour les cadeaux de mon chéri moi c'est vraiment dommage parce que la caméra elle passe pas enfin ça ne lui rend pas vraiment justice comme il devrait être ensuite par amélie donc ma petite chérie j'ai eu une grosse jarre yankee candle alors moi je pourrais rester à journée le nez dedans parce que franchement ça sent trop bon et c'est mon odeur préféré donc la amber moon lune ambrée elle est vraiment vraiment top et en plus je trouve des grosses jarres super joli voici pour amélie en tout amélie il faut savoir qu'elle a fait un peu une dinguerie un masturiaté et elle m'a acheté une grosse commande lush que je vais vous présenter évidemment vous connaissez mon addiction à lush donc j'ai un petit peu farfouillé je vais les sortir parce que je ne sais pas qui et où machin nanana donc je vais les sortir et je vais tenter de vous les présenter hop là hop là bon c'est bon on va commencer par celle ci donc qui a un petit peu morflé dans la commande il en faut toujours une qui s'entend par la touche alors il s'agit de la bibdou le grand bleu elle est juste trop jolie alors c'est une balistique relaxante en fait aux huiles essentielles de lavande, de citron, d'algues marines et du gros sel enfin à l'intérieur il y a des algues et du gros sel parce que des huiles essentielles d'algues et de gros sel on en voit d'ailleurs qui dépassent elle sent la mer et on sent quand même un peu la lavande donc celle ci j'ai juste trop hâte de la tester parce qu'elle rend l'eau du bain toute bleue avec les algues ça doit être juste trop mignon trop trop top donc la grande bleue ensuite celle ci donc il s'agit de l'avocat basse l'avocat du diable il y en a il y en a alors ce que j'aime bien sur ces balistiques elles ne sont pas toutes comme ceci mais en fait elles ont le cul plat excusez moi mais pour poser c'est quand même beaucoup plus pratique on nous dit que celle ci rafraîchit l'esprit et hydrate la peau c'est vraiment ça ça rafraîchir un grand la sente en fait donc c'est aux huiles essentielles de citronnelle et bergamote d'avocat frais et d'huile d'olive et elles sentent vraiment super bon moi j'adore ces odeurs un peu d'agrumes j'aime bien les agrumes ensuite donc j'ai noté tout hein parce qu'il y en a vraiment beaucoup et même quand il n'y en a pas beaucoup je retiens pas tout ensuite ensuite où es-tu où es-tu chérie où es-tu ? celle-ci c'est la bing pfff fizz banger feu de banger alors celle-là il paraît qu'elle est juste trop jolie dans le bain bon évidemment j'ai vu des vidéos et c'est moi qui les ai choisis en plus j'ai vu des vidéos et celle-ci c'est vraiment le feu d'artifice pour le coup dans le bain quoi j'essaie de la sortir sans l'abîmer mais elle est énorme comment ils ont fait pour la mettre dans ce sachet quoi elle est toute jaune alors celle-ci le feu de bengal on nous dit qu'elle est la senteur pomme d'amour moi je trouve pas qu'elle sent la pomme d'amour c'est la bonne au moins vraiment donc elle est bourrée de sucre pétillant qui explose dans l'eau alors ça ça doit être juste trop top et elle contient des huiles essentielles de feuilles de cannelier et d'ylang-ylang ainsi que de l'extrait de mousse de chêne elle sent vraiment très doux elle est vraiment agréable alors moi je sens le citron bizarre je vérifierais si c'est bien la bonne mais pourtant pour moi c'est bien celle-ci il n'y a pas 36 000 bombes jaunes chez Lush hop là et pour le coup la deuxième bombe jaune il s'agit de l'onibine et en français il s'agit de la balistique lune de miel tout doux alors elle elle sent le parfum mais un truc doux 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 bon elle est au miel et au rasoul pour calmer et apaiser les peaux sensibles elle est vraiment super douce ah ouais franchement elle est top vraiment une caresse quoi un truc doux mais la fille qui dort sur ses balistiques ah j'adore j'adore déjà de toute façon j'adore Lush mais alors des balistiques comme ça j'ai envie de te dire ah ouais elle est vraiment topissime ensuite j'ai le phoenix reading j'ai de la balistique partout donc le phoenix on nous dit quoi ah ouais j'aime bien en fait des fois il y a des petites présentations que je note parce que je les trouve mignonnes alors là c'est le bain qui vous fera renaître et vous rendra prête à affronter les 500 prochaines années j'ai déjà du mal à affronter la journée actuellement donc alors il contient du beurre de carité et de cacao des huiles essentielles de jojoba et des fruits exotiques et d'épices et il a un petit côté vachement épicé alors ça sent bon mais il y a une odeur que je saurais pas définir quand même ouais je saurais pas définir donc elle est juste trop mignonne elle est toute pailletée vous voyez en or phoenix je sais je sais je sais pardonnez moi vous voyez mes yeux charnés vous voyez que je suis pas tout à fait en place ensuite je descends mes petites notes nous avons la rose queen la reine des roses alors j'étais assez surprise parce que je fais jamais attention au poids des choses que j'achète sur le loge et pour le coup je m'attendais pas à une petite balistiquette vous voyez la différence je m'attendais à une balistique entre guillemets standard elle est toute petite mais elle est toute mignonne et donc on nous dit qu'elle est à l'absolu de rose et de géranium avec des notes ambrées de cyste et en fait à l'intérieur vous pourrez peut-être apercevoir d'ailleurs je sais pas il y a des lisses tigrées ainsi que des fleurs de pommiers et de mauve qui flottent à la surface de votre bain ça va être juste trop mignonne elle sent bon elle sent vachement la fleur quoi mais moi j'aime bien moi j'aime bien les odeurs un peu florales ensuite ensuite nous avons la sakura sakura alors sakura qui s'est miette aussi donc je vais faire attention de ne pas en mettre partout t'as la marque alors attendez je fais mon petit bazar sakura alors elle est juste trop jolie je trouve elle est toute pichetée et la sakura c'est une dinguerie en fait elle est parfum mimosa et jasmin mais alors on va éviter hein déjà que j'ai fait une vidéo remplie de l'âge sur le nez que j'ai dû recommencer oh je vais pas y arriver bon la sakura donc j'ai dit parfum mimosa jasmin avec des huiles essentielles de citron absolue mimosa fleur d'oranger jasmin et extrait de gardenia elle sent vraiment les fleurs alors on nous fait tout un pavé romantique sur cette balistique en nous disant imaginez vous imaginez vous vos promenances sous les les arbres avec les fleurs de cerisier en fleurs quoi tout ça elle est vraiment top 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 celle-ci elle est douce elle est elle est vraiment top 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 je l'adore alors ah ouais franchement les alors pour l'instant les deux jaunes la vigne de miel la feu de bengale celle-ci c'est des folles c'est des fous c'est lâche ensuite la fameuse et très reconnue sexe bombe alors celle-ci elle est actuellement out sur le site victime de son succès de sa popularité allez quand même notons notons la robe très très jolie mais moi je n'aime pas cette odeur ah putain pardon je vous explique donc on nous dit qu'elle est à l'absolu jasmin huile essentielle de soja sclarée sclarée pardon et d'ylang-ylang donne à l'eau une texture lactée grassolée de soja qu'elle contient alors mon chéri dit que je suis mais moi je trouve qu'elle a une arrière odeur de tabac et c'est trop de mal elle sent bon comme ça quand on la sent vite fait elle sent bon mais moi il y a vraiment une odeur de tabac qui me gêne derrière je suis ex fumeuse donc ça va faire 3 ans que j'ai arrêté et je vous jure que pour moi ça sent le tabac pfff c'est vraiment dommage parce que elle sent enfin je ne sais pas comment vous expliquer en fait elle sent bon comme ça mais il y a des notes des arrières une arrière odeur vraiment dérangeante qui me ouais c'était trop con parce que elle est jolie et tout j'ai quand même envie de l'essayer dans l'eau mais c'est vrai qu'il y a des notes arrière j'ai du mal quoi alors que ouais c'est vrai c'est un peu comme les parfums vous savez les notes de tête machin et tout et comme ça après de prime abord elle sent bon mais moi je trouve qu'il y a vraiment autre chose derrière de plus dérangeant à mon sens alors je sais pas mais voilà quoi c'est un petit peu pisseur quand même ensuite 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 encore une que j'ai kiffé vous la reconnaîtrez peut-être pas comme ça moi j'ai été surprise en fait de l'avoir arrivé parce que je m'attendais à une balistique de cette couleur et en fait elle est bicolore mais elle est juste trop jolie quoi elle est toute pailletée il s'agit il s'agit de la space girl la cosmic girl j'ai pas compris pourquoi changer le nom anglais space girl en nom français cosmic girl enfin bref et ça ça sent trop bon ça sent un peu pour moi je sais pas les sucettes en bonbons mais les sucettes rappeuses là vous savez comme les en même matière que les colliers en bonbons alors on nous dit qu'elle est aux huiles essentielles de pamplemousse de bergamote d'amande et qu'elle est qu'elle contient du sucre pétillant ouais vous êtes toujours là et j'ai pris 3 nuances dans les joues mon téléphone sans encore casser la gueule donc je vais couper et je vais revenir après donc me revoilà après avoir eu peur de perdre mon téléphone à force qu'il se casse la gueule comme ça un jour il va l'écran va péter j'aurai vraiment les boules parce qu'il y a vraiment très peu de moi je sais même pas quel âge il a fond bref il est récent et j'aurai trop les boules de le péter donc je vais vous parler de cette petite balistique la cosmic girl que j'aime vraiment énormément c'est une de mes favorites et franchement elle paye pas de mine sur le site lush.fr mais en vrai elle est beaucoup plus jolie je la conseille plus petite en fait elle a une taille assez sympa donc vraiment je vous la conseille je vais la ranger en plus elle a l'air assez colorée parce que le sac, le petit sachet est quand même tout rouge donc pourvu que mon téléphone ne se recasse pas la gueule voilà ensuite j'ai une balistique qui n'est plus sur le site en fait de lush donc je ne sais pas si c'était une balistique pour les fêtes ou quoi en tout cas elle n'est plus sur le site il s'agit de la black la black curry black curry c'est bizarre voilà bombe elle sent juste trop bon et donc en français c'est la mûre fou elle contient des huiles essentielles de bergamote et d'encens elle sent vraiment doux aussi elle me fait penser aux désodorisants pour les maisons les prises sont bon elles sont très bon elle est plutôt mignonne avec ses petits piches elle est assez douce aussi donc bah je ne vais pas trop vous la conseiller sachant qu'elle n'est plus sur le site mais s'ils venaient à la remettre elle est vraiment très 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 parfumée mais un parfum très doux qui n'est pas entêtant donc voilà c'est fini pour mes petites balistiques je remets l'avocat du diable et la blue qui sont un petit peu effrétés sur le dessus pour mon servir bah en première hein et pour finir ma commande chez Louch j'ai le pain alors ça c'est pas un pain moussant merde comment il s'appelle un fondant un fondant pour le bain donc le premier s'appelle il be mongered il s'agit du j'ai déjà mangué mongo mongo alors il sent super bon moi il sent la mangue comme c'est bizarre il contient du beurre de cacao issu du commerce équitable des huiles d'amandes douces de l'huile essentielle de citronnelle du beurre d'avocat du beurre de mangue des huiles essentielles de citron de citron vert et de l'extrait de paprika je vais le vite le remettre dans le sachet parce que je sais pas si vous verrez mais il est assez mais vu il contient pas mal de beurre et d'huile pour le coup il est assez huileux donc celui-ci par contre il a été surprise par son format concrètement il ressemble plus à un échantillon qu'à un fondant mais bon il sent très bon donc à tester quand même l'odeur est juste top ici et le dernier petit fondant que j'ai choisi il s'agit du melting marshmallow moment en français petite gâterie donc le mot en français est un peu comique voilà l'effet qu'il me fait il sent trop bon oh mon dieu alors on nous dit qu'il contient du beurre de cacao pareil issu du commerce équitable des huiles d'amandes douces de la poudre de camomille de la poudre de guimauve de la poudre de soucis et du musc on nous dit que le musc est synthétique chez l'âge il se fout pas de notre gueule quand même ils nous disent tout oh là là il sent trop bon celui-là oh là là il est vraiment la vie qui pète un plomb oh non peut-être la brouche c'est pas bon j'ai mis du coucher à lèvres là j'ai pas contente ah ils sont super bons je vous le conseille vivement voilà 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 ça me pique le nez j'ai plein d'odeur dans le nez j'ai de la poudre partout Mais tout va bien La fille qui ramasse même la poudre Mon précieux Je ne veux pas perdre du lèche Et vous avez Vu Mes cadeaux d'anniversaire Donc voilà Je vous ai montré un peu tout ce qui touchait La beauté Et le bien-être J'espère que cette vidéo vous aura plu Encore une fois je m'excuse Je suis assez maladroite Mes vidéos reflètent vraiment ce que je suis dans la vie Un peu fofolle Un peu parfois bourrue Et donc j'ai pas envie Par exemple mon téléphone tombe J'ai pas envie de couper au montage Parce que finalement je trouve ça assez marrant Et puis ça vous montre aussi que Les filles qui font les vidéos sur Youtube Elles sont comme tout le monde Elles merdent aussi des fois On est humain On est pas des Sur hommes Je comprends que vous puissiez le comprendre également Mais Faut savoir Être honnête Avec ces femmes Non je plaisante Donc voilà Je vais pas vous raconter ma vie encore longtemps Quoique On est bien ensemble Mais je vais vous faire de gros bisous Et vous dire à très bientôt Ciao Ciao